Déjà 14 ans que Laurence Ferrari a célébré son mariage avec Renaud Capuçon. Et leur amour grandit au fil des années. Sur les réseaux sociaux, le violoniste de 47 ans a déclaré sa flamme à la journaliste de 10 ans de plus que lui. Le tout accompagné d'une belle photo. Ils sont tous les deux des personnages publics. Laurence Ferrari est une journaliste et animatrice tandis que son époux Renaud Capuçon est violoniste et chef d'orchestre. Lors d'événements, les amoureux ne se cachent pas et prennent la pause en couple. Aussi, il leur arrive de faire quelques confidences sur leur vie de famille, avec leur fils Elliot, 13 ans. Cette fois, si esti sur les réseaux sociaux qu'il s'illustre. Le 4 décembre dernier, Renaud Capuçon s'est saisi de son compte Instagram afin d'y partager une nouvelle photo. Et cette image dénote avec le reste de ses publications. Lui qui a pour habitude de poster surtout des clichés pris lors de représentations partage une photo de celle qui partage sa vie. En effet, Laurence Ferrari apparaît floue mais souriante en jupe à fleurs et top noirs. Une princesse dans la galerie des glaces arrobase Laurence Ferrari off, écrit Renaud Capuçon en légende. Un moment immortalisé au château de Versailles, dans la galerie des glaces comme le stipule le musicien. Il y a bien des années, la résidence officielle des rois de France accueillait bon nombre de reines et princesses. Si esti ainsi que Renaud Capuçon fait une belle déclaration d'amour à sa belle et douce. En commentaire, les internautes balancent une pluie de compliments.Laurence Ferrari, maman de deux enfants avant Renaud Capuçon le couple s'est marié en 2009. Et puis, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon ne se sont plus jamais quittés. Si l'on tue le jeune Elliot, la famille compte en réalité deux enfants de plus. En effet, rappelons qu'avant de dire oui au violoniste, la charmante blonde a épousé l'animateur et producteur Thomas Hugues et de cette histoire sonné Baptiste en 1993 et Laetitia en 1995. En bonne famille recomposée, il arrive que ces deux derniers se joignent à Laurence Ferrari, son mari et leur fils autour d'un gigot d'agneau. Après un pâté en croûte le week-end, comme l'avait révélé Renaud Capuçon au journal du dimanche en janvier dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...